C'est l'un des grands noms de la joaillerie française qui fait jeu égal avec les maisons les plus prestigieuses. Et pourtant, au départ, il y a 40 ans, rien ne semblait le destiner à devenir artiste. De son premier atelier, dans une cave, à Saint-Germain-Laval dans la Loire, jusqu'à la place Vendôme, le parcours de Philippe Tourner est bluffant et il se double désormais d'une saga familiale. Nos deux invités aujourd'hui sont péréfices, mais ils ont, vous allez le voir, la même passion. Philippe et Mathieu Tourner, bonjour. Bonjour. Alors, 40 ans, c'est un bel anniversaire. Et je le disais pourtant, au départ, Philippe, vous n'étiez pas vraiment prédestiné à devenir joaillé. Vous étiez complètement étranger à cet univers. Complètement étranger. Et je n'imaginais pas, en commençant là-dedans, qu'un jour, je serais entouré d'une cinquantaine de personnes et place Vendôme, et dans le monde entier. Parce qu'au départ, vous avez une formation de radioélectricien. Oui. Et je faisais les bijoux par passion à côté, comme des gens font des maquettes. Et vraiment... Mais ça vous a pris comment, cette passion du bijou ? Ça remonte très longtemps et j'ai toujours aimé travailler sur des petites choses. Parce que le fait de me concentrer me faisait du bien. Et puis la curiosité. Et vos parents, comment est-ce qu'ils ont pris ce virage ? Alors j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé la liberté de faire ce virage sans me montrer leurs inquiétudes. Parce que je suis sûr qu'ils en avaient. Mais ça a été leur intelligence et leur sagesse de ne pas me... Ils n'y ont pas créé au début, je pense. Et puis maintenant... Oui. Ça serait difficile de ne pas y croire aujourd'hui. Et cette belle histoire qui mélange, je le disais, l'esprit d'entreprise et la création, on la retrouve dans un livre. Ce livre qui vient de sortir, Tournaire, donc une histoire, on ne peut pas faire plus simple. D'abord, vous avez tenu, vous, à l'écrire vous-même ce livre. C'est quoi ? C'est une espèce de retour sur 40 ans ? Parce qu'au fond, on a l'impression que votre propre parcours vous bluffe quand même toujours un peu aujourd'hui. Ah oui, j'en suis moi-même le premier étonné. Et je dis souvent, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai simplement fait de mon mieux ce que j'aimais. Et c'était aussi un moyen de... Ne sortant pas de ce milieu-là, j'ai souvent entendu des choses un peu étranges sur mon parcours. Et je voulais mettre les choses à plat, simplement... Dire les choses comme elles s'étaient passées. Voilà, dire les choses, juste. Alors Mathieu, vous êtes le fils, et vous non plus, au départ, vous n'avez pas choisi la joaillerie. Vous vous destiniez à l'enseignement. Oui, au départ, j'étais dans l'enseignement. Et jusqu'à très tard, je ne me suis jamais dit que je ferais des bijoux. Même si je passais mes vacances et les week-ends à l'atelier, c'était une passion, un passe-temps au départ. Mais c'était certainement que je ne voulais pas faire comme mon père, comme beaucoup d'enfants fuient leur destin comme ça. Et un jour, je me suis dit, mais c'est là où j'ai du bonheur, c'est là où j'ai du plaisir. Pourquoi je ne ferais pas ça, finalement ? Comment est-ce que vous travaillez tous les deux ensemble, chacun dans votre coin ? Alors, chacun fait ses recherches dans son coin. Et puis, de temps en temps, on échange. Des fois, je lui donne un tout petit avis sur un détail, sur des choses. Mais j'essaye de surtout pas intervenir sur son idée première. Après, je peux intervenir sur le côté technique, parce que j'ai un peu d'ancienneté. Mais sur le côté création, je suis fier de ce qu'il fait. Mathieu, comment est-ce qu'on se démarque justement de son papa ? Comment est-ce qu'on crée tout en restant dans l'esprit ? J'aime bien dire que j'essaye de faire dans la continuité différente. Parce que, de toute façon, je vais toujours être comparé. On va toujours dire où c'est de la copie de ce qu'a fait mon père, où c'est complètement différent de ce que faisait mon père. Donc, j'essaye de faire dans la continuité différente. Et je navigue sur cette voie un peu intermédiaire. Et en essayant de ne pas trahir, on va dire, les idées de mon père, les fondamentaux. Et de garder l'esprit du bijou Philippe Tournaire. Justement, les fondamentaux des bijoux Philippe Tournaire, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a des choses, on a vu pas mal de vos créations. Ça, c'est les nouvelles. Comment est-ce que vous imaginez, par exemple, une collection comme celle-ci ? Alors, celle-là, c'est la première collection qu'on a faite ensemble, plus ma cousine Renée, qui m'épaule depuis 30 ans quand même. Oui, c'est vraiment une affaire familiale. C'est vraiment une affaire familiale. Mais en général, je ne me pose pas de questions sur ce qu'on veut. Je travaille régulièrement. Des modèles, des idées, j'en fais beaucoup. Et puis, il y a un moment, il y a quelque chose où on me dit, tiens, ça, c'est vraiment, ça a de la puissance, c'est fort. Et une de mes rares prétentions, c'est que mes bijoux sont identifiés. C'est-à-dire, mais je ne sais pas l'expliquer pourquoi. Et j'espère que dans 5 ans ou dans 10 ans, les bijoux qu'on fera seront toujours identifiables au milieu des autres bijoux qui sont souvent plus attachés, reliés à la mode. Autre chose, peut-être qu'une des clés aussi de votre succès, c'est que vous êtes très curieux tous les deux, très ouverts d'esprit. Vous vous êtes confronté à d'autres univers. Vous avez fait des skis précieux. Plus régionalement parlant, vous êtes installé à Montbrison. Il y a la boule au but dans la région. Et vous avez aussi coopéré avec eux. Le côté ancrage régional aussi, c'est important ? C'est important parce qu'il y a des valeurs sur notre région que les gens de la région ne connaissent pas souvent, mais qui font qu'on arrive plus facilement à fédérer une équipe. Il y a une espèce de gentillesse naturelle que je ne retrouve jamais à Paris, que je ne retrouve pas dans toute autre région et qui est vraiment importante. Sans ça, je n'aurais pas pu créer ce que j'ai fait. Toute dernière question, Mathieu. Donc vous êtes, c'est sur vos épaules aussi, que repose l'avenir de la maison. Vos prochains défis, vos prochains projets, qu'est-ce que c'est ? De continuer à m'amuser autant dans la création et que ça fasse plaisir à des gens qui trouvent du bonheur en achetant nos bijoux. C'est tout simplement ça. C'est continuer à procurer du plaisir au travers de la création. Alors, dernière chose, très vite, c'est une marque de luxe. Vous faites des produits de luxe, mais vous êtes aussi attachés, tous les deux, à ce que ça reste accessible au plus grand nombre. Oui, c'est pour moi un des plus beaux compliments que j'ai eus un jour. C'est des jeunes qui sont venus et qui m'ont dit, il paraît qu'ici, vous travaillez aussi bien pour les gens riches que pour les gens pauvres. Et ça a été un des plus beaux compliments que j'ai reçus. Quelque chose à laquelle vous êtes attachés. Merci beaucoup tous les deux de nous avoir évoqué cette belle histoire. Au revoir.